bon matin tout le monde j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne nuit on est proche une journée on est au week end donc plein d'affaires à vous parler aujourd'hui encore puis j'ai écouté un reportage hier vraiment intéressant que j'ai pogné sur youtube je vais vous en parler puis plein d'autres sujets plein d'affaires bien cool que j'ai ramassé vos questions aussi qui sont là mais d'autres affaires que je vais vous parler qui m'ont on dirait que quand on arrive en février là c'est les nouveautés les shows il ya un paquet d'affaires qui nous retontit fait que je vais avoir pas mal de nouveautés à vous jaser on commence avec la météo moins 8 ici la laurentide le vent est est sud est 6 km heure un petit 5 cm de neige aujourd'hui la lune est à 39% la pression barométrique est à 9 91 en descendant qu'on a des bonnes chances qu'on va avoir cette neige là levée du soleil 7h19 coucher du soleil 5h07 et le best hunting fishing time à ce temps ici 10h54 11h54 AM à matin on commence avec mon chum robin qui arrive d'une pêche au fjord du saguenay du saguenay lac saint jean et moi je suis ben mal placé il est avec matelangeli un autre de mes chums qui sont là bas puis souvent je suis mal placé pour vous dire exemple ce produit là il est vraiment écœurant pis c'est affaire ah ça c'est écœurant je vais vous dire ça des autres mais moi de ma compagnie j'ai souvent de la misère je sais pas pourquoi là mais c'est comme ça puis robin il m'a appelé hier pour me dire stef faut que je te compte de quoi ils ont été arrivés d'une cabane pour faire du poisson de fond parce que là bas c'est le sébasse la morue il ya plein 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 de poissons de fond pis il était deux dans une il était deux dans qu'avant fait qu'il y en a un il robin il dit je vais te mettre ça sur ton stock moi je mets rien il dit stef en dedans de une demi-heure pas ben ben long lui en avait quatre dans chaudière moi j'en avais pas un fait qu'il dit mais tu sais à force de descendre il dit on descend à 300 pieds fait qu'il dit après le quatrième il arrêtait du pour en remettre j'ai fait hé attends c'est à mon taux moi je m'en mets point ça descend ça au fond en l'espace d'une demi-heure il y en a sorti cinq six il l'a clenché pis l'autre il prenait rien pis deux trous mais même pas quatre pieds l'un de l'autre fait que tu sais vous auriez beau dire ce que vous voulez mais le sens olfactif d'un poisson c'est important de le développer c'est ça qui va faire la différence pis surtout au fjord les gens qui pêchent le fjord c'est c'est eux autres qui ont starté les grosses ventes de gel déparlin parce que quand on est arrivé que le gel déparlin ça a commencé tout de suite pis c'est là que ça s'est mis à débouler pis on a sorti l'année passée crevex ça c'est de l'odeur de crevette bien entendu qui est en pâte la même affaire que vous pouvez mettre sur vos leurs pis ça marche à l'os je suis content parce que les gars m'ont dit crevex là ça vient de mate c'est mate l'angelier qui m'a fait penser à ça c'est un guide qui est là-bas qui est sur l'eau 24 heures sur 24 ben sur l'eau c'est à la glace 24 heures sur 24 pis les gars ont vraiment eu du succès les gars étaient contents de me dire ça pis un matin je voulais vous en parler parce que je trouve ça cool quand c'est d'autres qui m'arrivent avec des tests qu'ils ont fait eux autres même qui me disent aïe ça a été bang 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 fait que si vous avez de quoi essayer vous allez à la pêche à la glace que vous allez surtout au fjord là tous les gens dans la région de québec qui montent en haut au saguenay qui vont essayer le fjord en fin de semaine essayez ça je vous le dis là ça fait vraiment vraiment différence il y en a si vous trouvez mate sa glace il devrait en avoir pis d'un boutique en autour canazine tire en a aussi sinon ben vous pouvez en avoir si vous en trouvez pas peu importe où ce que vous êtes en province ben vous pouvez en avoir par le site web de la ferme monnaie après ça qu'est c'est qu'on a d'autre ah ça j'ai trouvé ça bon attendez je vais me trosser comme ça comme ça oh 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 ah ah non je brûle le punch ça si bon j'ai eu j'ai la chance de pouvoir essayer ces nouvelles munitions cette année c'est la nouvelle game head de Sako et c'est un boulet à expansion rapide ok puis je me disais ah la chevreuil je suis sûr mais l'orignal, je ne suis pas certain. Là, ils m'ont dit, « Ouais, tu n'es pas sûr. On va t'envoyer de quoi. » Regardez bien, ça c'est une 30-06, 165 grains. Imaginez si vous mettez un 180 grains. Puis, là c'est clair, ils ont mis le logo de l'orignal dessus. Regardez bien, je vais vous expliquer les gels balistiques, comment est-ce que c'est important. Je vais me tosser parce que j'ai la tête. Bon, vous allez voir la balle arriver. Le gel, il est là. Là, vous voyez l'expansion de la balle. Je vais l'arrêter. Si vous regardez les deux gels balistiques, celui qui est en haut, celui qui est en bas, il y en a un qui est shooté, qui est tiré à 50 mètres, puis il y en a un qui est tiré à 250 mètres. Le problème, souvent, c'est d'avoir une balle qui va être efficace à courtes et longues distances. C'est ça le trouble qu'on a au Québec. Parce que si le boulet est trop dur, il va être efficace over 150-200 verges parce que le temps qu'elle pungle son speed, qu'elle dégage son énergie, puis qu'elle rentre dans le gibier. Mais ce n'est pas vrai qu'on fait des tirs de 300, 400, 500 pieds à trois fois. La majorité des orignons que j'ai tués, un, une fois que j'ai fait une shot de 389 verges, mais les autres, c'était tout en dedans de 100 verges. Puis des fois, c'était bien plus proche que ça. Sauf que là, cette balle-là, avec ce qui nous monte là, dans le gel balistique, on ne peut pas niaiser avec ça, tu le vois dans le gel. Regardez en haut à droite, vous avez des 3875, puis 2789 J, c'est des joules, OK? C'est l'énergie dégagée par le boulet en entour. Regardez comment est-ce que le gel balistique reçoit l'énergie, comment est-ce que c'est? Le boulet fait quasiment... Je vais juste revenir, ne bougez pas. Je vais le laisser repartir. Je vais vous montrer de quoi. Le boulet, quand il rentre dans le gel, regardez bien, au bout, il sort, puis là, regardez comment est-ce qu'il est quasiment égal. Il est plus fort à 50 mètres, ce qui est fantastique, parce que c'est ce qu'on a le plus de problèmes à trouver avec un boulet. Mais même à 250 mètres, il y a encore une force d'énergie qui est impressionnante. Puis là, après ça, ils vont nous montrer la rétention. OK, 81%, 85%. Ça, c'est comment est-ce que le boulet s'est désintégré, mais il n'y a quasiment pas de désintégration. Alors, ça va être sûr que je chasse avec ces boulets-là cette année. Je les ai testés, j'ai tiré avec, j'ai tiré, je n'ai pas loin d'une... Pas que je n'ai pas loin, j'ai une caisse de tiré. Puis, c'est hallucinant la précision. Moi, j'arrête à 300 mètres. OK, après ça, là... C'est sûr. Faire du tir à la chasse, 300 mètres, c'est bon. Fait que j'ai ajouté ma 300, ma S20 de même. Puis je vous le dis, ça va être un boulet. Ça va être, je pense, la munition pour pouvoir faire les gibiers du Québec. cette nouvelle Gamehead-là de Sako. Quand vous allez y aller, vous allez voir, il y a des broilettes jaunes. OK, il y a des broilettes rouges. La Super Hammerhead, on l'a vérifié, elle fait la même affaire. Un petit peu plus dure comme boulet, mais autant à court, à longue distance, ça fait la job. Puis là, ils ont pensé à nous autres avec la Gamehead. Fait que... On va avoir du plaisir. Le problème, c'est d'essayer de les trouver. Parce que là, ça va rentrer. Remarquez bien, j'ai parlé avec Sako, puis ils m'ont dit qu'il y avait un lot de munitions qui rentrerait bientôt. Fait que je suis pas mal sûr que ça va faire la job. Après ça, Ah, c'est bon. Il faut que je vous parle de ça. J'ai Jonathan Lalonde qui m'écrit, qui me dit... J'ai joué un tour pendant à un de mes chums, Steph. Il dit, dans les caméras de surveillance, j'ai pris une disquette. Il dit, j'ai pris un chevreuil, j'ai pris mon ordinateur, j'ai rajouté un chevreuil sur la disquette. Je remets la disquette dans la caméra. Puis il dit, quand il est arrivé, qu'il est au VSC, il y avait un méga box de chevreuil. Puis il dit, mon gars, il a passé une semaine à le chasser puis il était pas là pour en tout. Puis il l'a cherché puis il l'a jamais trouvé. Il dit, on lui a dit après la chasse. Il dit, c'était vraiment drôle de le voir. Il voulait pas donner son sport à personne. Il dit, c'est vraiment la façon qu'il y en a un dans ta gang qui promène partout. Tu sais, il donne une photo, il truque, puis il dit, il passe la semaine là. Mon cher Jonathan, t'es pas le seul à avoir fait une affaire de même. Parce que Bibi, ici, j'ai joué un tour de même à un de mes chums. Il s'appelle Max. Max, on chasse le chevreuil depuis longtemps ensemble. Puis cette année-là, il vient des Laurentides. Puis quand il arrive, il me dit, ah, c'était, je suis fatigué, j'ai travaillé comme un malade. Fait que j'ai dit, ah, je vais donner une bonne cache. Puis il a une couple de beaux white-tail dessus. Fait que j'ai assis tout dans la cache, je relaxe. Mais cette cache-là, c'est une belle tente. J'ai un beau siège en osier, bien assis, des bons coussins, carabine avec un tripode. Tu mets ta carabine dedans, t'as pas y touché. Puis j'ai dit, là. Fait que le soir, je m'en vais le chercher. J'arrive, puis comment ça a été? Il dit, c'est pas le mois en pas. Il dit, quand t'es parti, je me suis endormi. Puis je me suis ouvert les yeux, il faisait noir. Bien voyons donc. Fait que là, blablabla, on rit bien de ça. On va au camp. Moi, le lendemain, je chasse avec Yann. Fait que j'ai dit, Marc, ils sont allés t'emmener à une autre place. Moi, on va aller à la cache jusqu'à ce que je t'ai mis. Fait que là, j'ai mon laptop dans mon trac. Fait que je fais, oh! J'ai dit à Yann, c'est toi qui je fais ça soir. Mon papa va faire de quoi. Fait que moi, ce que je fais, je m'assieds dans la tente avec Yann pour filmer parce qu'on fait un film. Moi, je me mets le laptop sur les genoux puis je commence à y trafiquer une photo puis je mets un tannant de boc. Puis je prends une des photos qui est sous son spot à l'heure que je suis sûr qu'il dominait qu'il y a eu un moineau qui a posé ou quelque chose de même. Puis là, j'y mets un méga monster puis je laisse tout ça là puis j'attends. Fait que là, on sort de... Moi, je prends le disquet, je l'amène en caméra, c'est-tu, je m'en vais puis je dis pas un saint-crème de mot sur la patente puis Yann, il est crampé bien raide. Fait que là, le lendemain, moi, j'ai dit « Hey Max, retourne donc travailler là. Va donc chasser à cet appel spot-là. » Il dit « Hey, ok, cool, je vais y aller. » « Hey, by the way, je vais te donner une disquette. Ramène-moi la disquette, on va checker les photos ce soir. » C'est beau. Le soir, on revient. Pogne la disquette, on est tous une gang, on est tous à la maison. on chasse toute une gang ensemble. Pogne la disquette, met ça dans le laptop puis on se flippe les photos. Puis là, boum. Là, lui, il fait... Puis Max, c'est un 8. Il catch. Première affaire qu'il voit, le Buck, c'est à sa place. Il regarde l'heure, il regarde la date puis il fait « Hostie, la date, la journée, je suis arrivé, je dormais. » Là, on appelle ça, il y en a, c'est le Buck Fever, lui, c'est le Depressed Fever qui pogne. Il est tout dans... Puis je vous le dis, c'est un méga, méga Buck. Puis là, je l'écoeur puis je l'écoeur puis je l'écoeur puis la gang, il tombe dessus, tu dors, est-ce que... Là, Manon, on ne le voit plus, il est assis dans le salon puis il se pogne la tête. Là, sa blonde a dit « Ah, il a dit là, là, faites de quoi, dites-y. » Quand je suis arrivé à côté, j'ai dit « Hey Max, c'est-tu quoi? C'est pas drôle, le Buck. » Il dit « Asti, c'est-à-dire, j'en reviens pas. Il dit « Le Buck de ma vie, je manquais ça. » Il me semble que j'avais mon laptop quand je suis allé chasser là puis il me semble que... Il me regarde, ouais, puis... Ça se pourrait-tu que j'aurais niaisé avec les fois? Asti, il a clanché de ça. Va-t'en tout mon temps. Ce soir-là, il ne fallait pas que je sois proche de lui parce qu'il est tombé vraiment depressed puis après ça, il est revenu puis tu ne m'as pas fait ça puis c'est plus ça. Fait qu'un petit truc, si vous êtes bon un peu avec l'ordinateur, c'est un bon tour à jouer à quelqu'un, je vous le dis, c'est vraiment, vraiment drôle. C'est encore Jonathan parce que ça suivait dans deux affaires. Joe me demande, Steph, comment tu fais pour identifier un vieux Buc? Je vais vous montrer la base, mais après ça, il y a tout le temps des exceptions puis c'est dur à dire. C'est sûr que quand il est plein de régressions, mais en tout cas, on va y aller. Fait que tu sais, si vous voyez un Buc comme celui-là, naturellement, c'était quand même un Buc respectable pour le Québec. Vous allez dire, bien moi, je le prendrai tout de suite. ce chevreuil-là, il a présentement trois ans et demi. Fait qu'il est à la base de devenir un beau Buc. Mais on va regarder juste un petit peu plus loin. On va aller en chercher un qui a sept ans et demi. Regardez la différence. C'est sûr que le panache est plus imposant, mais regardez la physionomie du chevreuil. Si vous regardez l'autre, regardez comment est-ce qu'il est... Il a l'air d'un jeune de 20 ans qui est dans le gym. OK? Ça, ça a l'air d'un gars plus en business. Il va dans le gym, mais lui, il est top shape. Puis il y a une affaire qu'il faut que vous compreniez, c'est que souvent, ce qu'on va faire, c'est que c'est sûr, tu vois un Buc comme ça, avec un panache comme ça, tu ne gasses pas, tu vas prendre la chute, c'est certain. Mais tu sais, le cou est beaucoup plus large, la face est plus longue, le nez est plus court. Tu sais, comparativement à l'autre, on le voit, il a les longues oreilles, il est plus chétif. Mais il y a une affaire qu'on dit souvent, c'est quand tu vois un Buc comme ça arriver, regardez la forme de la bédaine, à partir des fesses jusqu'au devant, la balloune qu'elle fait, c'est un bon signe, parce que regardez, comparativement à un jeune mâle, la bédaine est plus droite. C'est un truc qui peut jouer. À part de ça, comme je vous dis, il y a la grosseur du chevreuil, sa physionomie qui est vraiment plus belle, mais je vais vous en montrer un, papé. Vous allez guesser avec moi qu'à l'âge il peut avoir celui-là. Ah, il a un beau panache, il a la bédaine droite, lui, c'en est une exception. C'est un chevreuil-là, il y a 12 ans. 12 ans. C'est la légende chez nous, c'est cyclope. Fait que, il y a certaines affaires que tu vas pouvoir dire, tu sais, quand tu arrives avec un bug de même, « Ah, il est gros, tu le vois tout de suite, puis tu vois ça, c'est une photo de caméra, même si tu ne vois pas le panache, tu enlèves le panache, tu sais, tout de suite, c'est un beau bug, mais tu ne peux pas te fier. De toute façon, qu'il soit vieux, qu'il soit jeune, quand il y a un panache comme ça qui rentre, puis qu'il fait ton affaire, ça devient juste une histoire de chasse, puis c'est juste ça qui est important de comprendre. Fait que j'espère que ça a répondu à ta question. Joe! Maintenant, je veux vous montrer de quoi. Je vais le laisser rouler. J'ai tombé hier sur un reportage. Il parlait de ce que les loups ont fait pour sauver la réserve du parc Yellowstone. Puis pourquoi je veux vous parler de ça? Premièrement, il est sur ma page. Si ça vous tente d'écouter un méchant reportage, ça, c'est malade. Un vrai reportage comme ça fait longtemps, un documentaire comme ça fait longtemps que j'ai vu de quoi il était intéressant. juste sur YouTube. Allez sur ma page là, en bas, ça va être probablement en bas de cette, de Hongease. Vous allez voir, il est là, le parc Yellowstone. Puis, dans l'introduction, il parle que le loup, pourquoi je veux vous parler de ça? Vous allez comprendre pourquoi, parce que ça a un lien avec le coyote. le loup a été décimé dans les années 20 dans le parc Yellowstone. Ils l'ont enlevé. Si vous tenez le reportage, c'est un peu résumé que je vous fais. Puis, ils se sont aperçus qu'après avoir décimé, avoir tué le dernier loup dans le parc Yellowstone dans les années 20, parce qu'ils disaient que les hommes voulaient enlever les prédateurs pour pouvoir garder les cervidés pour pouvoir manger. Puis, ça a duré longtemps, ça a duré, je vous dirais, écoute, des années 20, ils ont recommencé à réintroduire le loup dans les années 90. Si je ne me trompe pas, en tout cas, les chiffres, des chiffres. Mais quand ils ont réintroduit le loup, le parc était complètement à la débandade. Le coyote avait pris la place, le Wapiti mangeait trop. Vous allez voir dans le reportage le ravage que le Wapiti faisait. Le coyote, vu qu'il avait pris la place, il ne mangeait pas de Wapiti, seulement quelques fins qu'il était capable d'attraper. Mais le coyote, vu qu'il avait pris une grosse prolifération, il tuait tous les petits rongeurs, il tuait tous les petits amphibiens. Ça, c'est la première affaire. Ça, ce que ça faisait, c'est qu'en enlevant les rongeurs, le renard s'est éteint du parc Yellowstone, quasiment éteint. Les oiseaux de proie, le lègue à tête blanche, le pligarde à tête blanche, lui aussi, il a délaissé le parc parce que la truite, il est arrivé de quoi avec la truite? Vous allez voir dans le reportage, il est arrivé d'autres affaires que l'homme a faites et que ça n'a pas été bon. Ça a tout débalancé l'écosystème. Puis en plus, d'avoir trop de Wapiti, ce que ça a fait, c'est qu'il n'y avait plus d'arbres qui poussaient. Puis pour eux autres, depuis 90, 75 ans quasiment, le parc Yellowstone, il était tout le temps ouvert comme ça. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait des tests, ils ont fait des exclots, comme on connaît l'Anticosti. Ils ont regardé comment ça pousserait et tout de suite, ça s'est mis à pousser. Ils ont vu que la pression du gibier était trop forte sur le parc Yellowstone. En réintroduisant les loups, ce que ça a fait, ils ont réintroduit, si je ne me trompe pas, c'est une quarantaine de loups qui venaient du Canada qu'ils ont réintroduits dans le parc. Puis en l'espace de quelques années, ils ont monté à 140 loups. Ce que ça a fait, c'est que ça a balancé, ils sont partis de 20 000 Wapiti pour arriver à 6 000 Wapiti. Voyez-vous la quantité de Wapiti que les loups ont tué pour manger. Mais le loup, lui, s'intéressait juste aux Wapiti. Il ne s'intéressait pas aux progarnes, il ne s'intéressait pas aux bisons, il ne s'intéressait pas aux autres animaux. Lui, sa nourriture principale, c'était le Wapiti. Il a laissé tomber les lemmings, il a laissé tomber les chiens de prairie. Il a fait la guerre aux coyotes. Allez voir, j'ai une autre vidéo que j'ai mise hier. Il y a des gans skidous, c'est un lac. Il y a un coyote qui passe en avant d'autres autres avec un loup qui court après. Le loup ne tolère pas le coyote. Il ne veut pas l'avoir dans son territoire. Fait que, tout en faisant ça, ce que ça a fait, c'est dans l'espace de, on va dire, mettons, des années 90, je regarde dans le reportage, je ne veux pas trop donner de date, mais à aujourd'hui, le pacte Yellowstone s'est tout rebâti. Les arbres se sont mis à pousser, les autres, c'est du peuplier qu'ils ont là-bas, là, du tremble. Pas du peuplier, du tremble. Le tremble a recommencé à repousser. Les Wapiti, vu qu'il y a des forêts qui ont commencé à monter, ils ont peur d'aller dans les forêts parce qu'ils ont peur de se faire embusquer par les loups. Fait qu'ils mangent juste l'extérieur des forêts qui commencent à pousser. Donc, les arbres au centre grossissent, réussissent à envoyer des semences puis à continuer à faire grossir la forêt. Le loup a fait la guerre aux coyotes. Donc, les petits rongeurs sont revenus. Les populations de renards se sont replacées. L'aigle à tête blanche est revenu. Avec ça, ce que ça a fait, des trembles. Les castors sont revenus pour pouvoir se faire des borrages. Les saules sont revenus pour que les castors puissent se faire des borrages. Les castors ont emmené des étangs qui ont aidé aux amphibiens. Les castors ont aidé aux canards, ont aidé aux oiseaux. Puis, tout le parc Yellowstone est après revenu comme il aurait dû être dans les années 20. Juste parce que l'homme avait fait une empreinte humaine, il avait décidé d'enlever le loup. Puis, pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'il y a-tu une relation avec ce qui se passe dans Laurentides? On l'a exterminé, le loup, dans les années 70. On l'a enlevé. Il y en a, là. Mais pas comme il devrait en avoir. Ça serait-tu ça qui ferait la différence de faire attention au loup, que le loup reviendrait, qu'il tosserait les coyotes, puis qu'on recommencerait à avoir de l'orignal puis du chevreuil? Là, je ne suis pas biologiste, il faut vous le dire. Je vais juste vous donner mon impression. Donc, si vous avez une chance d'aller vraiment écouter ce reportage-là, il est vraiment écœurant. Après ça, ah oui, quand il fait chaud, ils sont où les orignaux? Sylvain Carrier me demandait ça. Première affaire, tu vas regarder. Hé, j'avais mis un... Je l'ai-tu mis mon... Attendez, je veux juste voir parce que je vous avais mis une vidéo, puis ah ben non, je ne l'ai pas mis. C'est pas grave. Il y a la première affaire qu'il faut regarder, c'est l'habitat. Donc, des habitats avec des arbres, des conifères qui sont gros. Puis quand vous allez prospecter dans ces habitats-là, il faut qu'en sous-étage, vous ayez trouvé du feuillage, un rabais épi, du tremble, n'importe quoi que l'orignal peut manger. Puis s'il fait chaud, l'orignal va délaisser les bûchers, va délaisser ces places-là pour être au frais, avec moins de nourriture, mais être plus confortable. Puis là, on parle qu'on arrive dans le temps du rute. Puis vous savez, on a déjà parlé dans le temps du rute que peu importe ce qui arrive, ils vont s'accoupler pareil. Mais il y a un autre truc, par exemple, si vous travaillez avec vos cartes, puis vous regardez une carte comme ça, je vois un, deux, trois, quatre, quatre secteurs, un, deux, trois, quatre, cinq secteurs qu'il faudrait que j'aille voir. Là, je les ai regardées, puis je n'ai pas bien fait ma job tantôt, parce que je vais vous en montrer juste une couple. mais ce qu'il faut que vous regardiez, c'est ça. Juste d'un coup d'œil, il fait chaud, on va dire à mes boys, on s'en va prospecter ça. Les bouts de criques, les bouts de ruisseaux qui se perdent dans la forêt. Pourquoi? C'est parce qu'au printemps, c'est là où est-ce que l'eau va se lâcher. OK? Mais après ça, quand l'été arrive, il reste tout le temps des sources d'eau qui vont rentrer en dessous de la terre. Quand vous arrivez dans ces bouts où vous avez les ronds rouges, au bout de ça, c'est tout le temps frais. C'est tout le temps une place qui va dégager de la fraîcheur. Il y a à peu près, puis là, c'est une forêt de... Mais si on prend le rond complètement en haut, qui est en plein centre, en haut, qui est collé sur la tâche verte, là, c'est sûr qu'il y aurait de quoi aller voir là. Parce que l'eau finit là, puis en plus, il y a du couvert résineux, c'est certain que... C'est une place que je vais aller voir. Certain. Fait qu'il faut que quand vous preniez votre carte, puis qu'il fait chaud, il faut que vous trouviez du gros résineux, que vous alliez prospecter les places sales où est-ce qu'il y a vraiment des gros arbres qui vont garder la fraîcheur. Puis, après ça, surtout s'il y a de la nourriture en sous-étage, ça va être malade. Ou bien, niaisez pas, prenez votre carte topographique, regardez ça, les bouts de cric comme ça, qui jettent, qui finissent. Faut aller voir ça. Puis quand tu vas arriver, tu t'annonces comme un orignal. La même affaire avec ta palette, puis t'es comme un orignal qui s'en vient une couple de petits câbles, puis tu montes tranquillement dessus, puis d'un coup, tu peux faire le saut. Ils peuvent être juste là. Ils vous se couchent là, c'est froid, ils ont un couvert, ils ont la paix, puis en plus, souvent, ils ont de quoi manger parce que ces fins de cric-là vont laisser de la nourriture, puis c'est ça qui va être intéressant. Donc, c'est un peu ce qui termine ce matin. J'ai-tu un autre vidéo? J'ai-tu un autre? Non, c'est ça. C'est ce qui termine notre ongeage. Je m'étais dit qu'il fallait que je finisse vite parce que j'allais travailler. J'ai du ouvrage un matin, mais en fait, tout le temps, même envers. Écoutez, un gros, gros, je n'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde hier parce que j'ai eu de l'ouvrage à côté. Ça fait qu'aujourd'hui, je me promets, c'est vendredi. Normalement, le vendredi, je finis à midi, ça fait qu'après midi, on va relaxer. Il y a deux pieds dans le foyer. Je vais passer à travers tous les messages, tous vos commentaires puis toutes vos questions pour préparer mon jas du lendemain. Mais vraiment, merci beaucoup de la gentillesse que vous avez de votre politesse quand je vous souhaite un message de venir commenter ce que vous venez me le dire. C'est vraiment, vraiment agréable de travailler avec vous autres, vraiment cool. Surtout, s'il vous plaît, ne lâchez pas de liker, partager, venez mettre des commentaires, juste un thumbs up, juste un punch de main, n'importe quoi. C'est juste important, un, pour faire rouler le Facebook pour montrer qu'on est là et qu'on est actif. Puis en plus de ça, une bonne tape dans le dos, ça fait du bien. Passez une excellente journée. On se voit tout le monde demain matin. Dans un autre on jase. Ciao! Sous-titrage ST' 501